Bonjour à toutes et à tous, on est des lycéens de la classe de second drac du lycée des Euclères à Grenoble et on prend la suite de la série sur la presse locale. Aujourd'hui, notre classe va vous présenter le postillon. Les sujets de ce journal sont divers et traités sans filtre. Comme l'indique son nom, postillon veut dire crachat, mais aussi anciennement conducteur de voiture de poste. Après avoir existé entre 1885 et 1886, ce journal satirique a été repris en mai 2009 par Vincent Perret. Il est saisonnier et destiné aux grenoblois. Les journalistes sont des bénévoles de l'association Le Postillon. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi je m'appelle Vincent Perret et je participe et je suis directeur de la publication du journal Le Postillon qui est un journal grenoblois. Qu'est-ce qui vous a poussé à exercer ce métier ? En fait, moi c'était vraiment l'envie de parler de Grenoble de façon différente et originale. J'ai toujours été passionné de la ville, de l'endroit, mais je trouvais dans ce qui était écrit dessus, c'est souvent de la communication, des choses un peu répétitives, des choses pas très intéressantes. Et du coup, avec un ami, on a eu envie de créer Le Postillon pour essayer de raconter d'autres choses. Peut-on avoir une idée de votre salaire ? Il n'est pas très élevé. Non, je suis payé au SMIC. Ok. Comptez-vous faire ça toute votre vie ? Franchement, je n'en sais rien. Non mais on a vraiment, nous, Le Postillon c'est un peu un ovni. On a créé ça sans savoir si on allait tenir 2, 50 ou 500 numéros. Là, on en est au numéro 68. Et voilà, c'est du bricolage parce qu'on est une petite association qui fait ça. Moi, je suis le seul salarié permanent. Il y a d'autres salariés pigistes et puis il y a des bénévoles, mais on bricole et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer encore. Est-ce que Le Postillon est inspiré d'autres journaux ? Si oui, lesquels ? Ouais, on a lu et on continue à lire pas mal d'autres journaux papiers, ce qu'on appelle la presse indépendante. Par exemple, Le Canard Enchaîné, il y a plein d'autres petits journaux comme CQFD, comme le journal Fakir, comme d'autres journaux locaux comme Le Postillon, La Lettre à Lulu, des titres comme ça. Et donc, on lisait aussi beaucoup avant des journaux qui s'appelaient Article 11 ou Le Tigre qui ont disparu depuis. Comment vérifiez-vous vos informations ? Si on a une information, est-ce qu'il y a un document qui le prouve immédiatement ? Par exemple, je ne sais pas, un compte-rendu de réunion, un enregistrement audio, un échange de mails. Il faut aller essayer de chercher des confirmations de l'information. Donc souvent, c'est en interrogeant d'autres personnes qui peuvent être au courant et leur demandant si telle information est vraie ou pas, ou ceux qui savent sur tel sujet, pour voir si c'est plausible. Combien avez-vous de lecteurs ? Alors nous, on vend entre au moins 3500 exemplaires à chaque parution. À peu près, c'est quoi le salaire des illustrateurs ? En fait, ça dépend des illustrations, parce qu'il y a des tout petits dessins. Des fois, il y a des petites BD d'une demi-page ou d'une page. Mais la pige, souvent, c'est au moins 2-3 dessins. C'est environ 170 euros, un truc comme ça. Comment fixez-vous le prix de vente des journaux ? Nous, on veut que ce ne soit pas trop cher. Et après, on veut pouvoir se payer un minimum. Et donc, au début, on était à 2 euros. Mais là, on se payait très peu. Après, quand on a commencé à être plus salariés, on est passé à 3 euros. Et là, dernièrement, vu que le prix du papier a augmenté, vu qu'on avait des aides qu'on n'a plus, on vient de passer à 4 euros. Ok. Et pour finir, avez-vous quelque chose à ajouter, pour conclure ? Non, ben, moi, c'est... Voilà, notre combat, entre guillemets, en dehors de ce qu'on écrit, c'est de faire vivre en journal papier aujourd'hui. Ce qui peut paraître un peu préhistorique ou un peu anachronique. Où maintenant, tout se passe derrière des écrans. Mais nous, en tout cas, on trouve que la lecture sur papier est plus agréable, déjà. Et plus instructive. Parce que sur écran, souvent, on a tendance à zapper, à aller d'un sujet à l'autre, à cliquer sur des liens, à se faire rapper par des vidéos, par d'autres choses. Tandis que là, en fait, on est plus concentré. Et voilà, je sais qu'à votre âge, on lit pas trop de journaux papiers. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de faire vivre ce genre d'objet, un peu à contre-courant de ce qui se fait, mais pour valoriser et faire vivre la presse papier. Sous-titrage Société Radio-Canada